Le film de la Fetestlé, c'est déjà bien fini. Je veux dire, c'est 35, 40 ans. Là, on est déjà plus près de... Là, c'est encore 50. Non, mais c'est... L'année, il a écrit à 33 ans. 32 ans. Oui, et puis il a écrit à 74. 74, oui. Là, je crois, ou 73, pardon. Il parle de girouettes qui clignotent en le ventre. Tout ça, c'est un prix, quoi. Tout... Diffâme. Voilà. Non, mais là, j'ai cité, j'ai cité surtout l'armée. Là-bas, fuir, là-bas, fuir, là-bas, fuir. Je ne sais pas si quelqu'un nous connaît. Brise marine. La chair est triste et lasse et j'ai lu tous les livres. Fuir, là-bas, fuir. Je sens que mes oiseaux sont ivres D'être parmi les humains connus et les cieux. Enfin, là, j'ai fait là-bas. Fui, là-bas. Tu veux dire, il y a une question ? Ah oui, c'est celui-là. C'est de 55. Chez moi, dans mon heureux chambre, volé clos. Et dehors, c'est l'automne, peut-être. Et peut-être sommes-nous un joli de pluie en avril. Sur ma table, la lampe allumée. La journée en silencieux, les nuits en solitaire. Où sont ceux qui se disaient mes amis ? Et dedans, la pénorre, toi. Toi. Depuis si longtemps, perdu de vie. Ça, c'est le perdu de vie. Comme tu as dit que les malentendus sont fructueux. J'étais à l'Opéra de New York. Et c'était cet opéra que, on est français, on a massacré maintenant, que je trouvais horriblement ennuyeux, qui est de l'ici. Peléas et Melisandre. Et à un moment donné, quelqu'un dit, perdu de vue. Et moi, j'ai entendu perdu de vie. Et je me dis, ah, ça m'appartient. Perdu de vie. J'ai noté ça. Et après, c'est à partir de ça qu'est né le poème. C'est parce que j'ai mal entendu. Perdu de vue est banal. Par contre, perdre quelqu'un de vie, qui me semblait plus fort. C'est une autre semblée. Oui. 51. Alors, l'odeur du café remonte à l'escalier et me fait émerger à fleurs d'éveil. Un bol. Sur un plateau de bois peint, il m'apporte un grand bol de café fumant. Je l'entends. L'ami est revenu. Je l'entends d'un pas pesant gravir les degrés. Proche. Il est de plus en plus proche. Fréquence aquitaine, il est 9 heures. Je crois qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Peut-être avez-vous des questions ou des suggestions que l'on attendait à Marcos ou des pièces que vous avez dansées de ces poèmes ? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de tendresse dans ces poèmes, beaucoup d'amour, à la fois pour lui-même, et pour ceux qui l'ont entouré, que ce soit les êtres, les objets. Pour l'environnement, je pense qu'il y a, dans ce que vous nous avez lu, énormément de tendresse. Oui, oui. Je pense qu'il y a également beaucoup de générosité. Il y a un peu de, ce n'est pas plus relative, un peu de naïveté. Donc, cette... Comment est-ce qu'on peut dire ? Ingéniosité. Oui. Ingénu, non ? C'est un appel de l'enfance. Oui. Et cette métaphore par rapport à l'enfance me semble très présente. Et en même temps, c'est pas de la mélancolie, c'est quelque chose comme de cette nostalgie d'une vie qui ne cesse de s'éloigner par l'enfance. Parce que vous la faites vivre profondément à travers vos rêves aujourd'hui. Il n'y a pas que... Enfin, on a lu un choix maintenant. Oui, on a enlevé aussi des choses problématiques un peu. Il y a aussi des choses... Chocantes. Un peu. Un peu comme ça. Mais, j'allais le dire, une grande grandeur, c'est sa pudeur. C'est-à-dire qu'il peut arriver ce qu'il peut. Ce qu'on peut lui donner sous la tête. C'est... Il y a cet être qui parle, ce moi qui parle. C'est toujours... C'est d'une grandeur. Il est toujours généreux. Il est toujours... Il a une vision. C'est plein de bonté. Et de... De beauté. Enfin, c'est une pensée toujours très noble. Voilà. Rien ne peut atteindre ce moi qui parle. C'est merveilleux. Parce qu'il y a des passages qui sont plus difficiles dans le livre. Mais... On ne l'est jamais. C'est toujours... C'est toujours... Tu disais discrétion. Moi, je disais pudeur. Il y a quelque chose qui élève. Et alors, il y a aussi encore ce malentendu. Ou, par exemple, j'avais compris que tu avais dit... Parce que je disais, il y a une chose quand même où tu montres quelques rancumes. Tu dis que Hans aurait dit de toi... Que Hans... Disons, quelqu'un aurait dit d'un ami... Qu'il ne pouvait te voir que tout petit. Alors, je dis bon... Ah celui-là, tu l'as vu. Oh, il me dit... Mais c'est... T'as malentendu. C'était une citation. C'est-à-dire, même ça, ça n'y est pas. Tout est... Non. C'est-à-dire, il y a des passages qui sont... Qu'on n'a pas lus. Qui sont... Et tout est dit d'ailleurs. Voilà. Il y a des choses qui sont... Il y a des rencontres amoureuses qui sont intégrées. Tout y est, finalement. Tout. Et pourtant, on est libre. Il y a de la pudeur. Mais... Tout y est, quand même. C'est ça qui est extraordinaire. Et alors, hier, nous parlions d'un auteur que nous connaissons tous les deux. Et tu disais... Oh ! C'était trop beau, son écriture. Trop belle, son écriture. Et tu m'as dit... Il faut un peu d'imperfection. Ce n'est pas que je trouve de l'imperfection. de l'imperfection. Mais... Je trouve, par exemple, l'évocation de ce monde de l'enfance qui paraissait... Enfin, peut-être nostalgique ou enfantin. C'est justement, je crois, là, très artistique. C'est très... C'est justement ça qui est très bien, je pense. Tu disais, donc, qu'elle était trop... Cet auteur était trop parfaite. Tu te souviens ? Et on parlait de... De qui-ce qu'on parlait ? Et on parlait de sa prose, qui était trop parfaite, tu disais. Il y a trop d'or, il y a trop de belles choses. Accumulées dans une seule phrase. Donc, un lecteur ne veut pas... Ne veut pas simplement accumuler de l'or et de l'or et de l'or et de l'or. Il veut aussi avoir du cuivre. Enfin, quelque chose qui a moins de valeur. Parce que, pour avoir des... Comment ça va ? Des points culminants. Il faut avoir aussi des registres plus bas. N'est-ce pas ? Il faut préparer un point culminant. Mais ça se prépare dans des... Dans des... Dans des... Dans des strates plus... Dans des sphères plus... Plus bas. Enfin, on se connaît ça. Plus basse. Enfin, plus... Plus... Plus terre-à-terre. N'est-ce pas ? En musique, vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas appassioner le public avec des points culminants tout le temps. Il faut aussi revenir au piano à des passages qui ne sont plus... Plus prosaïques. Plus terre-à-terre. Pour ensuite... Faire ça. Et... Et je crois qu'en... En littérature, c'est... C'est ça. Aussi. ... ...